Guérite TV Monde, casse ses prix ! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229-9119-1010. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Lundi 5 novembre 2022, Matin Libre sort avec comme titre à manchette pour une gouvernance sans heure. Sans bain de sang, Monseigneur Gagné, la prière ne suffit pas. Anecdotes et messages de l'archevêque émérique de Cotonou aux actuels et futurs dirigeants africains. L'appel de l'IAJP pour la paix, les législatives prochaines, un parlement légitime. En procédant le 1er décembre 2022 à l'ouverture du symposium marquant les 25 ans de l'Institut des Artisans de Justice et de Paix, Chandoiseau, l'archevêque émérique de l'archidiocèse de Cotonou, Monseigneur Antoine Gagné, en marge de son discours, a raconté l'histoire d'un disciple du président Talon qu'il aurait reçu il y a quelques jours. L'hôte préoccupé par la paix aurait voulu mettre en contribution l'église catholique pour des prières afin qu'il n'y ait plus bain de sang dans notre pays. L'aie la réponse de l'ancien archevêque de Cotonou à la sollicitation et son message aux dirigeants et jeunes africains. Palais royal d'Agonli, Thierry Gandacho n'est plus premier ministre. Il y a malaise au palais royal d'Agonli. De source concordante, D'Agonli, Thierry Bidossesi Gandacho à l'état civil, aurait été déchu de son titre de premier ministre du roi de Naogon. Il aurait été suspendu de toute charge liée à la fonction du premier ministre du roi Afodianmukon, laquelle lui conférait des pouvoirs de chef de tous les Vaudounons de Naogon. La décision est prise dimanche 4 décembre 2022 à l'issue d'une rencontre initiée par Dada Zeche, roi d'Agonli, sur la gestion d'un contentieux au couvent de Yami à Kové, à Togon. Il ressort de cette rencontre que Thierry Gandacho aurait intronisé Adrien Gandacho comme Galagbo, ce qui ne serait pas de son ressort du moment où Espéra Gandacho a été déjà intronisé Galagbo et reconnit-elle par toutes les têtes couronnées d'Agonli. C'est donc cet acte posé par Thierry Gandacho qui lui vaut cette sanction du roi de Naogon. Célébration de la fête identitaire Gélékwekwe, effervescence populaire à Ouida. La cité dépassait à Bouillonnet samedi 3 décembre 2022 au son d'une variété de tambours, de la fanfare et d'autres spectacles d'attractions vivant dans une liesse populaire. C'est la fête identitaire des fils et filles d'Oida, connue sous l'appelation de Gélékwekwe, qui venait ainsi de lever ses rideaux pour le compte de l'édition 2022. La 126e édition qui se veut être le début des plus belles éditions de cette commémoration consacrée à la culture du Bénin en général et celle de Ouida en particulier. Cinquième édition de Ciné 229 et World, Canal+, célèbre les talents du cinéma béninois. Commencé vendredi 2 décembre par des masterclasses, la cinquième édition de Ciné 229 a connu samedi 3 décembre 2022 à Canal Olympia de Cotonou la grande soirée de distinction des meilleurs acteurs du cinéma béninois. Promu par la grande réalisatrice béninoise, Kismat Bagheri, l'événement est soutenu par Canal+, et a connu la participation des grands noms du cinéma béninois et africain. Toujours à la urne de Matin Libre, œuvre sociale dans l'OMPlateau, l'IAMD Microfinance appuie quatre communes en tables et bancs. Comme à son habitude, la structure IAMD Microfinance est à nouveau venue en aide aux communes de sa clientèle cible à travers le don de mobilier scolaire pour impacter positivement environ 1 000 élèves à la grande satisfaction du monde éducatif. Nomination de la personne responsable des marchés publics. Le SE de Diakotome va-t-il céder aux pressions ? Le processus de nomination de la personne responsable des marchés publics de la mairie de Diakotome que le secrétaire exécutif de la dite mairie conduit jusque-là dans la légalité risque de ternir son image s'il cède aux pressions. En effet, des informations qui nous sont parvenues de nos sources, généralement crédibles, le SE qui est chargé de nommer le PRMP a reçu un certain nombre de dossiers, dont des candidatures, des cadres, de l'administration communale parmi lesquels un devrait in fine être désigné pour occuper le poste. Mais depuis que cette phase a été enclenchée, le SE n'a plus la sérénité requise pour aller au bout de ce qu'il a bien démarré. Des pressions de parrain politique et proches des candidats, le SE en reçoit à craquer au point où il s'est vu obligé de saisir la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes logées à la présidence de la République. Dernier titre affiché à la une de Matin Libre de ce jour. MTN Momo, règlement du jeu promo de fin d'année. Le règlement est à découvrir à la page 2 de votre journal. Fidèle internaute de Guérite TV Mond et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du lundi 5 novembre 2022. Vous êtes ainsi livré. À demain.